Aller, guys! J'espère que vous allez bien. Je m'en présente, je m'appelle Isabelle et je vais partir d'influence. Alors, je veux bienvenue à l'épisode 35. What's up, la mérèse? Salut tout le monde, moi c'est Noélie et on venait vraiment faire ça différente aujourd'hui. On sait qu'on est en confinement deuxième fois, peut-être même troisième fois. Come on now, dawg. Come on, man! Mais on ne voulait pas genre juste encore qu'on disait la même personne, c'est qu'aujourd'hui, j'ai emmené ma chérie. Donc, il faut qu'on puisse faire ça avec moi et j'espère que vous êtes contentes pour ceux qui connaissent Isabelle de la revoir encore. Ça fait un visage familier qu'on connaît et qu'on aime voir. Fait qu'aujourd'hui, comme Isabelle l'a dit, on est à l'épisode 35. Donc, aujourd'hui, on a kick-up, les gars. On s'est dit qu'on allait le faire aujourd'hui en take-over after Stevie. Et c'est nous qui nous faisons, fait qu'aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts? Isabelle, comme vous, prenez toutes les trois règles pour être accessible à l'influencer. Donc, Isabelle, avec nous, tu vas nous dire c'est quoi les trois règles. La première, c'est... Avertis tes parents de regarder Influence TV, c'est très important. Très important, moins de 13 ans. La deuxième, c'est... La deuxième règle, partage pas tes informations personnelles dans les commentaires. Nice! Et la troisième? Et la troisième, reste tout le temps respectueux dans les commentaires, c'est très important. Parce qu'à l'influence, le respect est très important. Donc, je sais que vous êtes prêts, nous aussi, on est prêts. Donc, on laisse la clé de la semaine. What's up, guys? Here it is. 2021. You know what's up? Segment du beat de la semaine. En fait, c'est le premier segment beat de la semaine en 2021. Man! 2021, what's up, bruh? So, yeah. Hey, guys, avant d'aller plus loin, je veux juste genre comme... Do you guys remember quand on m'a pilé les poils, qu'on m'a... You know, arraché les poils? Ben... Check this out, bruh. Jamais repoussé, vraiment. Ça prend du temps. God, Lord Jesus, help me, man. Salut! Salut! Bruh! Ah! 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 Bienvenue en 2021. Segment du beat de la semaine, ladies and gentlemen, pour ceux qui ne me connaissent pas. CG in the building. Carlos Guzman, je m'appelle, un des leaders du Raison Influence et... Let's go for it, maman. So, yeah, le beat que j'ai vraiment à cœur à vous présenter, c'est un beat avec un bon vibe encore. Un bon vibe parce que moi, j'aime... I love good vibes. Good vibes for the win, bruh. Like, j'imagine Jésus-Bagden avec ses 12. Oh, it's a good vibe with Christ, man. J'imagine ça, bro. Jésus était tellement smooth, avec des vraies paroles, avec des paroles de sagesse. Yo, bro, that's a good vibe, bro. En train de chiller, you know? What's up, bro? Yo, yo, et dans le temps, bro, il n'y avait même pas voiture. So, yo, qu'est-ce qu'il faisait? C'est juste marcher. Marcher, sinon marcher en train de faire des raps et tout, freestyle battle, you know what I mean? So, shout out to the Holy Ghost, Jesus, man, you know what I mean? So, yeah, guys. Et le beat que j'ai vraiment à cœur à vous montrer, c'est vraiment un feu-fou beat. Did you guys remember quand je vous ai montré No Big Deal? Ben, yo, No Big Deal dans le beat, mais avec un autre artiste. Et cet artiste, c'est un artiste vraiment fort, vraiment connu aussi. Il a rappé avec les Cray, KB et les autres rapports chrétiens qui sont fameux. Et il fait partie aussi du groupe Label 116. Guys, presque tout le monde me dit ce que je lui ressemble. Je suis comme, ben, en tout cas, guys, ladies and gentlemen, je vous présente Andy Mineo. Qui est Andy Mineo? Ben, Andy Mineo, c'est un rappeur from the Bronx. Yo, il est super dope. C'est un de mes rappeurs préférés, personnellement. Pourquoi? Parce qu'il fait des fous beats, mais pas juste ça. Yo, le Pattenay, c'est un écrivain. J'aime les rhymes qu'il fait. J'aime tout ce qu'il fait. J'aime son style, yo, ce gars-là. Il est tellement artistique, tellement créatif, bro. Yo, abonnez-le dans Instagram et tu vas voir. Il est toujours actif. Au moins, il pose quelque chose à chaque jour. Et yo, Andy Mineo, man. Un mini bref témoignage de lui. Andy Mineo a toujours grandi dans la musique. Il faisait... Il est producer, sound engineer also, beatmaker aussi. Et yo, il fait tout dans la musique, bro. Mais back then, avant d'être chrétien, il faisait la musique dans le monde. So, comme, il buvait l'alcool, you know, the drill, marijuana, ce genre de trucs. Mais yo, jusqu'à temps qu'un de ses amis lui a présenté Christ. Et ça, c'est quand que Andy Mineo était au cégep. Alors, un de ses amis lui a venu à l'église. Et c'est là où que Dieu lui a parlé. C'est là où que Dieu lui a guéri aussi. Parce que supposément, il a eu des blessures dans son passé qui étaient vraiment graves. Qui étaient vraiment forts dans le côté familial. Et yo, Andy Mineo, tellement dope. Et aussi, j'ai été le voir à Toronto. J'ai été voir un de ses concerts super dope, Andy Mineo. Moi, j'étais un de ses... You know what I mean? So, yo. C'est ça, Andy Mineo, man. Et yo, glory to God. Parce que là, Andy Mineo, il est là. Il est woke. Et yo, ce gars-là a passé dans tout. Et ce gars-là, quand il donne un conseil, c'est un vraiment bon conseil. So, guys, abonnez-le dans Facebook, YouTube et Instagram. Andy Mineo. Et guys, hook up with him, man. Et le beat que j'ai vraiment à cœur à vous présenter, c'est un vibe. C'est un beat qu'il a fait avec no big deal. C'est pas un featuring. C'est juste que les deux, ils ont fait ce beat-là ensemble. Et le beat s'appelle Willie. Vraiment funny, Willie. What is Willie? What does Willie mean? Qu'est-ce que Willie, ça veut dire? Ben, le refrain, ça dit Wow, wow, West, like I'm big, big Willie. Qui veut dire que Qui connaît le film Wow, wow, West? Wow, wow, West, c'est un vieux film back then. C'est avec Will Smith. Et il voulait dire Willie pour Will Smith, en fait. Tu comprends? Alors, il voulait prendre référence du film Wow, wow, West que dans la fin du film, Will Smith. Mais Will Smith, c'est l'acteur. Mais cet acteur qui prend le caractère de la personne, j'ai oublié son nom. Il a combattu le méchant, puis il a gagné ça. Yeah, man, c'est ça qu'il veut dire, en fait. Et c'est ça que le beat, ça parle, c'est que peu importe ce qui arrive, peu importe les circonstances, les obstacles, les dangers, peu importe. Yo, you gotta go hard, man. You gotta go hard like Big Willie. That's dope and that's facts. Et je crois réellement que c'est un bon truc pour débuter dans le 2021. You know, parce que start all fresh, start all new. Le Seigneur est tellement bon qu'il nous guérit, il nous bénit, il nous pardonne, il nous guérit de nos passés. Alors, tout ce qui est passé reste dans le passé, mais tout ce qui est présent et dans le futur, il a continué de marcher. Et go hard like Big Willie, man. Shout out to Andy Mineo, no big deal. Et guys, écoutez le beat. Le lien va être dans le bio. Moi, j'aime ça dire bio. So guys, le lien va être dans le bio. And guys, check out the beat. Le videoclip est massif et vraiment dope aussi. Et yo, shout out to Andy Mineo. God bless guys, CG's out. Bonsoir guys. Bonsoir guys, je m'appelle Laïssa. À la TikTokuuse, vous pouvez m'appeler Laïssa. Laïs, Lele, chaleuse, c'est correct. Aujourd'hui, c'est moi qui fais le challenge parce que je fais partie de la team People Game. Et moi, by the way, je suis très game. So, I'm not scared. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Fuck. Okay. Je vais être contre Alia qui est très vite dans cet esprit. Mais, buddy challenge. Pas trop trop. Alia, c'est Abdonia. Alia, c'est Abdonia. Alia, c'est Abdonia. On sait jamais. C'est la première fois. Et on va voir. Donc, le but du jeu, c'est que genre, en fait, il y aura une carte. Une carte, on va dire celle-là. Qui va pas être tournée. Toutes les autres vont être à dos de cette manière. Le but, ça va être de souffler toutes les autres cartes, sauf celle-là. Et si jamais par accident, je souffle celle-là, eh bien, je perds automatiquement. Le but, ça va être de souffler le plus rapidement, toutes les cartes. Ouais, vous avez compris. Fait qu'on va commencer celle-là. On va commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, il y a des cartes qui sont coincées. Il y a des cartes qui sont coincées. Oh, il y a des cartes qui sont coincées. Yo, yo, j'ai gagné. Félicie. Yo, 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 je vais courir en marathon, guys. Hey, j'ai réussi. J'ai réussi, les amis. J'ai réussi. Je suis à demain. J'ai réussi à me boire de l'air. 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 Je vous dis bye, bye. Salut tout le monde. C'est Ania. Vous savez déjà c'est quoi les défis. Laissa vous l'a expliqué. Donc moi, j'ai 30 cartes comme elle. Puis, à gros, je vais tourner une seule carte. Puis le but, c'est que j'enlève toutes les autres cartes. Puis celui qui a fait tomber la carte tournée a perdu. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Les amis, il me restait juste une carte. Les amis, on va voir qu'est-ce que laissa a dit. C'est comme un style, il s'est allé ici, man. Mais je vais en suivre. Il reste une carte dans ma vie. Bien. C'est clair. Merci. What's up, people on the pipi street. Alors, oui, on est back. Hop, people. On est back home. Le tout va est bon. Comprends. Je suis back à l'utiliser l'homme habite seul. Comprends. Vous voyez déjà que c'est bizarre. Mais c'est vraiment ça. Alors, maintenant, je sais que je vais manger. Là, au moins ça. So, c'est ça. Puis, ouais, tout ce que ça fait, c'est quoi mon segment, ça s'appelle combo de 2. Si tu penses, c'est quoi un combo de 2, tu prends de la bouffe qui se mélange. Pour d'ailleurs, là, c'est comme, je pense pas que c'est bon. Voilà, t'as un combo de 2, c'est exactement ça. Alors, là, il faut le combo de 2 que j'ai remis ma donnée. Ouais, merci, c'est le manier. Je pense que c'est pour faire manger. C'est ça qu'il m'a dit. Alors, il m'a donné ça. So, let's guarantee if it's good because I really think it's not. Ah, voilà, voilà. Ça, c'est mon combo de 2. So, comme on sait, Jake m'a dit, c'est-ce que je m'a dit en commis? Oui, m'a dit, je dois avoir avec sel. Le sel est déjà à l'intérieur du jus d'orange. Maintenant, demandez-vous pourquoi. Et si tu penses savoir pourquoi, t'écris dans le commentaire juste en bas, pourquoi tu penses que le sel est déjà à l'intérieur. Merde. So, let's taste and see if it's good. Non. Par contre, ça coûte un peu l'épice. So, je présume que ça serait bon. Wow, 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 hey, 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 hey. Dessais de peindre la viande, le mariner avec du sel et du jus d'orange. Ça va peut-être faire un peu l'oranger du bœuf orangé. Peut-être que ça va être une nouvelle tendance. Qui sait, que j'ai essayé ça un jour ou les chief cooks de ça chez vous puis vous me gardez au courant. D'abord, the first one, non, ça ne goûte pas bon. et le second, c'est vache de fromage avec du nutella. Et pour ceux qui me connaissent, sur le sel est lié. Juste ça, juste, juste, juste. Quelle juge. Sur le sel est là, ça le fait la fin. OK? Il y a pour ceux qui se demandent pourquoi je peux avoir les bonnes bouchées. Les amis, il est une heure assez tardive et je n'ai pas encore mangé. OK? Hein? Vous avez un jour de jeûne? Ça vous a dit quelque chose? Sauf que c'est vrai un bon sens. C'est pas un bon sens. C'est vraiment... C'est ça. Bon, pareil. Et pour conclure, pour que jeûne, Jay told me que tu texes sur mayonnaise ou deux plus beau yogourt. Faut que j'arrive pas. Jeûne le bébé. Faut que j'arrive. J'arrive pas. Tiens, tu as un petit? Qu'est-ce que j'arrive? c'est pas comme une piste là et on elle est c'est et c'est ouai j'aime pas ouai j'aime pas oh oh alors ok voilà non ok ça c'est bon j'aime bien c'est que ça lui manade vous me tuer manu de la viande tu manes de la viande avec ça c'était tout aujourd'hui j'espère que vous avez aimé ça what's up tout le monde j'espère que vous allez bien moi c'est claudia bon vendredi un nouveau volet aujourd'hui pour les lecteurs et lectrices ceux qui aiment lire on veut vous proposer des livres à lire des livres à lire et je me suis dit en ce temps de jeûne et prière pourquoi pas vous proposer ce livre donc je brise la glace aujourd'hui avec le livre de Esther Esther qui est une des personnages bibliques et que je suis fascinée par son histoire dans le fond cette collection là de personnages bibliques elle est écrite par le docteur Charles R. Sundor qui est un pasteur au Texas et Esther c'est son deuxième livre pourquoi en ce temps de jeûne et prière je me suis dit de vous proposer Esther c'est qu'il y a une partie dans son histoire dans le fond Esther elle est reine mais on ne sait pas qu'elle est juive et le roi avait accepté de faire le génocide de tous les juifs et donc Esther a décidé de faire une intervention royale ce qui était très risqué dans ce temps-là tu pouvais risquer la mort donc d'aller vers le roi pour faire une demande pour sauver son peuple du génocide mais avant ça elle a demandé à Mardoché son oncle de rassembler des juifs des personnes de son peuple dans le fond pour jeûner et prier avec elle pendant trois jours et c'est important cette partie-là je trouve parce qu'au lieu de se précipiter vers le roi elle a vraiment pris le temps de jeûner et prier donc d'entendre la voix de Dieu à savoir quoi faire et des fois juste de te ressourcer avant de te précipiter vers les choses c'est vraiment important mais j'aime aussi le fait qu'elle a demandé à ses frères et soeurs dans le Seigneur de jeûner et prier avec elle et je pense que des fois si tu vis quelque chose de difficile et que tu as besoin d'une intervention divine pourquoi pas demander à tes frères et soeurs de jeûner et prier avec toi et en ce temps de jeûner et prier on est tous en train de jeûner et prier donc voilà pourquoi je vous propose le livre d'Esther et non seulement ça je trouve que ces livres-là sont captivants sont intéressants il va chercher des informations plus loin ils vont aller comment ça allait dans ce temps-là quel roi avait avant pourquoi cette situation-là est arrivée ils vont aller ils vont aller chercher tous les personnages pourquoi ils ont fait ça ils vont même aller ils vont même dire les défauts d'Esther parce que c'est un être humain comme nous comme nous comme vous et moi et c'est le fun dans ce temps-là parce que c'est là que tu peux voir que Dieu peut utiliser autant Esther une humaine imparfaite comme vous et moi pour faire des choses extraordinaires donc je vous propose vraiment ce livre-là à chaque fin de chapitre il y a une prière donc chaque chapitre il y a quelque chose qui vient te parler à ton coeur il vient vraiment dans des choses spécifiques et des fois il y a un chapitre qui peut te toucher plus que d'autres et c'est comme s'il t'enlève les mots de la bouche de ce que tu voudrais vraiment dire à Dieu comme ça te parle c'est des livres qui viennent te parler vraiment et c'est ce que j'aime vraiment de ce de cette série de livres-là Esther donc voilà pourquoi je vous propose le livre d'Esther une femme remplie de force et de grâce voilà vous pouvez le trouver en français ou en anglais s'il n'y en a pas en stock dans la librairie de l'église vous pouvez aller voir des librairies chrétiennes à Montréal moi c'est là que je l'ai acheté en fait que mon beau-frère me l'a acheté en cadeau et donc voilà si vous avez déjà lu le livre Esther ou un des livres de la collection écrivez en bas comment vous avez trouvé ça je suis curieuse on est curieux de savoir et si ça peut encourager quelqu'un à l'acheter et le lire en tout cas moi je vous encourage vraiment à l'acheter et le lire et donc voilà pour aujourd'hui livre Esther je vous dis God bless you merci beaucoup et bon vendredi tout le monde bye bye et oui on est déjà rendu à la fin de notre épisode 35 si tu te demandes pourquoi je suis avec Isabelle Isabelle c'est ma soeur c'est une soeur de moi plus jeune et on est en confinement donc on est en vue familiale et aujourd'hui je me suis dit qu'avec Isabelle c'est en réalité plus forte fait que voilà on vous a un peu partagé l'atmosphère de chez nous donc on voudrait vraiment juste pouvoir vous dire qu'on est reconnaissant pour tout le temps que vous avez pris pour faire les séquences et aussi si tu te demandes pourquoi il n'y a pas de conséquences pour ceux qui ont essuées au challenge aujourd'hui c'est juste parce que à la fin du mois on aura une conséquence pour tout le monde qui ont essuées au challenge et voilà donc si tu n'as pas de connect avant de dire les connect d'abord j'aimerais juste prendre le temps de remercier nos pasteurs nos pasteurs seigneurs Albert et Manon Carbot ainsi que nos pasteurs de réseaux Stéphane et Fatelou qu'on aime tant et qu'on envoie plein de gros bisous de là où ils sont voilà donc si tu n'as pas de connect et que tu te demandes comment tu fais pour rejoindre un groupe des jeunes comme toi Isabelle a un message spécial pour toi alors déjà Charlotte a mis les deux alors si tu n'as pas de connect je te dirais d'aller sur le lien MCIGC.CA qui fait sur le lien où ils connaissent tu en t'en trouves un tu sais peut-être tu seras avec moi hey Isabelle est en train de recruter les gens dans son connect mais oui on vous aime on aime avoir de nouvelles personnes qui me connectent fait que n'oublie pas d'aller ou sur nos réseaux sociaux pour dire je suis un jeune de 13-17 et j'aimerais avoir de l'alcool si vous entendez du bruit oui on est une grande famille on est chez nous à la maison et voilà on voulait vraiment faire cet influence différent chaleureux et m'alcool au conflit donc on vous dit merci de nous avoir suivis merci d'avoir été avec nous et on se dit bye bye à la prochaine bon week-end tout le monde on 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 on